tout le monde je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai trouvé en bourse aux jouets il me refalait des jeux de société alors je suis désolée il ya gamin qui est juste à côté moi de là et il chante un petit peu il me refalait des jeux de société parce que on n'avait plus où c'était plus adapté donc on a racheté alors celui là je les paye alors la personne elle nous a vendu l'embrouilleur alors ça c'est pour les plus grands apparemment c'est des questions à poser avec un casque sur la tête je connais pas donc on verra bien après on a pris quatre carottes on l'avait aimé il manquait plein de pièces et il avait atterri chez mamie et puis est parvenu lol donc on a repris quatre carottes ça c'est super bien et c'est une ancienne édition il est complet et tout et on a pris alors celui là la boîte est un peu un peu défoncé mais bon c'est pas grave le jeu est complet la dame elle nous a dit que j'étais complet et elle nous a fait ses trappes tartines vous mettez des tartines des petits bouts de carton comme ça qui représente des tartines vous les mettez dans le gris de pin qui est là et là vous appuyez comme ça et ça va lancer un minuteur et une fois que toutes les tartines elles sautent et bien vous avez votre gamelle vous devez tous les rattraper voilà donc voilà c'est sympa là vous avez les yeux à mettre dessus par contre je crois qu'il manque un oeil ouais il n'y a qu'un oeil ah non il est là le deuxième voilà c'est super mignon voilà donc ça pour le loup j'en ai eu pour 5 euros sinon c'était 2 euros pièce et si on en prenait 3 c'était 5 euros donc j'ai pris 3 un autre stand j'ai pris yeti dans mes spaghettis donc ça c'est un peu comme les mikado faut tirer le spaghettis qui est dur et sans faire tomber le yeti croque carotte j'ai oublié de vous dire c'est un jeu avec des cartes vous tirez une carte et ça fait comme un jeu de loi et puis il faut monter jusqu'en haut pour être le premier mais il ya des pièges donc voilà ça celui là c'était 2 euros alors j'espère qu'il est bien complet la personne à la scotché ouais on refait plein de sociétés parce que cela ils sont bien sont à partir de quatre ans donc vous voyez le yeti il est là et puis là vous avez et là vous avez la coupelle pour les mettre donc cela ça faisait longtemps que je le voulais pour 2 euros c'est génial et puis je vous des quatre ans mais même maïlin qui a trois ans je pense que ça passe à l'aise pour jouer après pour maïlin plus mais pour jouer avec tout le monde j'ai trouvé mon premier verger de chiaba ça c'est une valeur sûre j'en ai entendu que du bien il faut être le premier à remplir non où il faut être tous à remplir les arbres avant que le corbeau s'est arrivé tout en haut c'est un truc comme ça et là c'est vraiment des beaux jouets tout en bois et on l'a payé 2 euros le corbeau il est là il faut pas qu'il arrive en gros franchement tic toc celui-là je cherchais nickel après on a acheté la mimi 1 euro la mini franchement elle est comme neuf et en plus c'est une officielle c'est une officielle donc franchement top si vous savez pas maïlin collectionne toutes les mini et d'ailleurs je suis en gain galère je n'arrive pas à lui trouver la vraie mini celle qui a la robe rouge à poids noir la vraie de chez vrai j'arrive pas à la trouver donc franchement je suis dégue mais celle-là elle est nickel elle est trop belle sur vinted elle se retrouve à 30 euros celle-là je l'ai eu à 1 euro franchement top après maïlin elle a pris ça la dame qu'on a acheté les jeux de société lolo elle a pris ça c'est un chien alors je pense pas que ça c'est le chien qu'elle est avec la caisse mais voilà c'est une caisse mais il faut qu'on aurait qu'on désolé je me gratte le nez il faut qu'on colle la caisse avec pistoles à colle ou de la colle à super du parce que la caisse elle tient pas bien donc voilà ça c'est le chien ou des réponses ouais ou des réponses un euro après un mass il manque mon deuxième livre je vais pas le chercher dans la cuisine le petit livre à maïlin on lui a pris un tutut bolide comme ça tutut animaux parce qu'on en a déjà plein mais le hamster on l'avait pas donc on lui a pris le petit hamster tiens tu peux aller jouer avec pour gada on lui a trouvé pour gada on lui a trouvé des petites chaussures comme ça en 6 9 mois pour 2 euros et on a trouvé un imagier comme ça pour maïlin c'est vraiment très joli et avec des vraies images pas des images de dessin quoi c'est les vraies images voilà ça c'était 50 centimes avec celui là je n'ai jamais lu ah mais j'ai vraiment une équine gratte ça m'embête j'ai jamais lu petit prince donc quand je les vues bas j'ai pris j'ai dit hop on va bien on va lire ça et dans une boîte à livres en allant à la bourse jouet dans une boîte à livres j'ai trouvé un livre comme ça l'école au sans farce vivez l'aventure livre c'est un livre dont vous êtes le héros en fait j'ai dit bah tiens ça va intéresser antonin mon grand et après en lisant à l'aventure vous êtes bastien un garçon de ce 2 aujourd'hui pour la première fois votre maman vous a confié les clés de la maison vous pourrez rentrer tout seul après la classe on vous fait confiance donc après il ya un tas d'explications et vous voyez là alors attendez là vous lisez machin ils vous disent aller en page 44 c'est des livres dont vous êtes le héros donc ça je l'ai eu gratuit et comme neuf et à la fin à la fin vous avez les solutions donc je trouve ça génial voilà pour notre petit retour de bourse aux jouets j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bisous